En séjour de dimanche 8 novembre 2015, la population de Niamey s'est convergée vers le palais de congrès. Là s'est tenue la cérémonie officielle de lancement des activités du mouvement patriotique nigérien MPN Kishinkasa, un nouveau nœud qui fait son entrée avec force sur la scène politique du pays. En témoigne cette forte, sinon gigantesque mobilisation des militants de ce parti. Le palais de congrès de Niamey était, de l'extérieur comme de l'intérieur, plein de militants convaincus des idiots du parti et vêtus de rouge et de jaune symbolisant la couleur du MPN Kishinkasa. La création de ce parti, selon ses animateurs, participe à la consolidation de la démocratie, de l'unité et de la cohésion nationale. Sa divise est « unité, justice, travail ». C'est pourquoi les militants et sympathisants de ce parti ont répondu massivement pour soutenir le parti en général et en particulier Ibrahim Yacouba qui, il y a quelques semaines, annonçait la création d'un parti politique. Et ce parti n'est que le MPN Kishinkasa. A tout soigneur, tout honneur, comme on a coutume de le dire, Ibrahim Yacouba fut son apparition et ovationné par l'assistance. Dans son allocution, la présence du comité d'organisation a salué la présence massive des militants et sympathisants, tout en les exhortant à se mobiliser davantage pour le rayonnement du parti. Le président provisoire du MPN Kishinkasa lui se prononce en ses termes. Convaincu que la réalisation des aspirations du peuple nigérien passe par la préservation de son unité, la préservation de toute la nation autour de l'ordre de construction nationale, nous avons donc créé le parti mouvement patriotique nigérien MPN Kishinkasa pour apporter notre contribution à la construction d'une nation démocratiquement libre et prospère, socialement unie et solidaire. Le parti s'engage à promouvoir la démocratie et à instaurer une politique fondée sur la solidarité, le respect de la souveraineté du peuple et de l'indépendance nationale. C'est pourquoi nous demandons votre soutien et votre attention totale à notre parti. Votre parti, j'allais dire, pour que triomphe le patriotisme, le courage, la détermination, le don de soi et l'amour de la patrie dans toutes nos entreprises. Après tous ces discours protocolaires, le parti MPN Kishinkasa reçoit l'adhésion des nouveaux militants, dont celle d'Ibrahmi Yacouba qui prend officiellement sa carte du parti. Le moment est solennel et historique, et le leader n'a pas aussi manqué de remercier tous ceux qui lui ont fait confiance en suivant ses pas. Je voudrais dire grand merci au président du bureau provisoire et à ses camarades, ses braves camarades, ses braves jeunes nigériens qui ont porté ce projet de construire un pays, un parti et qui sont arrivés à ce terme. Merci, chers camarades. Je voudrais aussi rendre grâce à Dieu. Je voudrais rendre grâce à Dieu qui a permis que nous nous retrouvions aujourd'hui. Il y a quelques semaines, nous avions annoncé que nous allions créer un parti dans lequel nous avions poursuivre notre action pour la construction d'une société démocratique et d'un pays de progrès. Aujourd'hui commence notre marche pour un Niger nouveau. Aujourd'hui commence notre marche pour la transformation de notre société. Aujourd'hui commence notre marche pour gouverner autrement ce pays pour donner la parole aux jeunes, pour donner le pouvoir aux femmes, pour donner le pouvoir aux jeunes de ce pays. Donc, chers camarades, chers nigériens, chers compatriotes, je demande à chacune et à chacun d'entre nous d'adhérer à ce parti et de croire. Nous savons tous que le plus difficile, c'est l'action. Nous avons commencé l'action, c'est à nous d'être persévérants, c'est à nous d'être endurants, c'est à nous de concentrer les sacrifices nécessaires si on veut transformer ce pays. Le MPN Kishinkasa entend se présenter à toutes les échéances électorales en cours dans notre pays. C'est pourquoi le parti tient en ce moment son premier congrès extraordinaire afin d'élire ses futurs dirigeants. MPN Kishinkasa, ensemble pour un Niger émergent, car la vision de ce parti consiste à prioriser les intérêts du peuple nigérien. Sous-titrage ST' 501